et bonjour les investisseurs nous sommes le dimanche 7 février 2021 et aujourd'hui je vous présenter donc la crypto monnaie ADA donc c'est cardano elle est quatrième sur code market cap sur 8400 crypto référencés donc ici on a le graphique depuis le 7 octobre 2017 impossible de trouver ce graphique sur tradingview donc j'ai mis quand même ma une et ma deux par rapport au prix que j'ai vu sur code market cap mais moi impossible de trouver donc un graphique avec cet historique au niveau du ROI donc on est à 2621% donc en gros 1 x 6 ce qui est vraiment pas mal allez je vous montre mon analyse donc voilà ce que je vois donc pour ADA je vois comme bullrun des vagues 1 2 3 4 5 qu'on irait chercher donc les 4 dollars sans extension par ADA donc par token maintenant attention mais impossible de trouver donc un graphique avec la base de donc de tout ce mouvement en dessous de la 2 il ya que sur code market cap que je vois que l'introduction elle s'est fait effectivement en dessous donc de ce que j'ai comme graphique donc je vais partir là dessus comme quoi code market cap ils ont les données à jour et que c'est juste qu'au début ADA n'était pas listé donc sur un échangeur et c'est pas parce qu'il est il n'est pas listé que le prix ne peut pas être pris en compte donc pour l'analyse donc là je les pris en compte est ce que je vois donc c'est une grande 1 2 3 4 5 mais ça veut dire que pour l'instant avec les figures qu'on va faire et que je vais vous montrer si on veut atteindre donc les 2 dollars 26 mais forcément ici on se manque plus de 1 donc le mouvement il n'est pas fini on peut chercher beaucoup plus haut mais impossible pour moi pour atteindre les 2 dollars 26 donc juste dans les vagues que je vois pour l'instant donc à mon avis on va simplement faire une 2 3 4 5 qui va représenter donc la 3 orange donc pour atteindre ce que je vois donc pour moi dans un des comptes 1 2 3 4 5 en bleu et on a fini la 1 on a fini la 2 et on est dans la 3 en bleu donc le décompte de la 3 en bleu il se décompose il se décompose donc de d'autres sous vagues donc que j'ai mis en jaune on a fait une une on a fait une 2 là on occupait de faire une 3 puis on va faire une correction de 4 et puis on va chercher la 5 donc la 3 en bleu donc je répète les objectifs pour une 3 donc 161.8 200% 261.8 d'extension de fibonacci dans les cas les plus rares mais dans un bullrun c'est pas du tout rare c'est les 423.6 et là comme vous voyez j'ai mis les trois premiers objectifs en couleur prune parce que on les a déjà dépassé maintenant il faut savoir que donc là la 3 en bleu l'objectif il peut très bien être dépassé donc là on va voir ce que la 5 elle va nous faire mais pour l'instant par rapport à ce que je vois ça ça coordonne tout à fait donc avec la 3 en bleu au niveau de la jaune que je vois une une de 3 donc là on voit que la 3 elle a été cherchée au dessus donc des 423.6 donc il faut savoir que quand on a plus d'objectifs le cours il peut très bien continuer à monter il pourrait très bien faire ça parce que au dessus de 423.6 d'extension de fibonacci il n'y a plus limite donc on pourrait très bien continuer à monter mais c'est pas pour ça que ça invalide donc les corrections qui doivent arriver après si maintenant on a fait une petite 2 on va faire une grande 4 je vais remettre sur le plus haut qu'on ait eu donc au niveau de la 2 donc on a cherché les 61.8 donc c'est une correction tout à fait standard donc ça veut dire que la 4 elle va être standard aussi par contre comme j'ai expliqué donc dans le club VIP donc normalement pour une carte standard on doit mettre les 23.8 38.2 mais quand on fait des extensions donc là quand on va chez l'objectif au dessus des 423.6 eh ben moi je conseille quand même de mettre les 50% de retracement bon maintenant il faut pas mettre un palier pour mettre pas grand chose parce que ça sert à rien de bloquer de l'argent si le court il va pas aller chercher mais on a une chance donc d'aller chercher cet objectif pourquoi parce qu'il faut savoir que une A elle peut rechercher jusqu'à 100% de retracement donc de la vague 5 et moi je suis sûr que si je décompte les vagues 1,2,3,4,5 ben là la dernière vague qu'on a occupé de faire c'est la 5 donc forcément on pourrait très bien les chercher donc les 0,43 centimes de dollars par ADA avant de remonter j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt